Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de prank, je n'ai pas pranké mes amis, donc on va faire ça. Et j'ai une superbe idée de prank, alors hop, on va lancer la petite vidéo. Et salut les amis, c'est ChelseaPrankYouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on va faire un prank, on va pranker mes parents, on va pranker aussi mes potes. On va faire un prank, en gros je vais leur faire croire que j'ai décidé d'être une nudiste. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'être une nudiste, en fait, être nudiste c'est être toujours à poil en fait. Je vous avoue que je ne me suis pas hyper renseignée, je sais juste que c'est des gens qui aiment bien vivre à poil. Donc le concept est intéressant et donc j'ai décidé de me mettre à poil et de faire croire à mes parents que j'ai décidé de devenir nudiste à vie et que maintenant je vais tout le temps être à poil, je vais aller à l'école à poil, je vais faire mes courses à poil, je vais faire mes vidéos à poil. Évidemment sur la vidéo je flotterai parce que bon j'ai pas envie que Youtube me strike donc on va éviter. Mais voilà du coup je vais aller dans ma salle de bain, je vais me mettre à poil et puis on va descendre voir mes parents tout simplement pour voir leur réaction. Et juste après j'irai voir mes potes parce que ma pote elle habite juste à côté dans le voisinage donc on va aller la voir. J'espère qu'il n'y a personne qui va me voir en train de courir à poil dans la rue mais bon c'est pas grave. Allez on va changer et puis je vais descendre voir mes parents. Et voilà. Allez je vais voir mes parents, j'ai trop hâte de voir leur réaction là. Allez. Et salut papa, salut maman. Euh, qu'est-ce que tu fais à poil toi ? Euh, Chelsea, pourquoi tu es à poil ? C'est des vêtements neufs là et tout. Habit-toi ! En fait je vous explique. J'ai décidé de devenir nudiste à temps plein. Quoi ? Comment ça nudiste ? Bah en fait, nudiste c'est une communauté qui vit tout le temps, tout nu, à poil. Comme des petits verts comme ça. Dis-moi si t'es complètement conne comme gamine toi, non ? Je savais qu'il fallait pas l'adopter. Mais attend, c'est pour être proche avec la nature. Regardez tout ce textile chimique. C'est quel textile ? C'est fait avec du coton, c'est 100% de nature, d'accord ? Moi je porte des chemises bio de toute façon et je t'achète des vêtements bio. Et là tu vas remettre tes vêtements parce que je suis pas du tout d'accord que tu te balades nu dans la rue et que tout le monde voit ta foufou. Chelsea, mes yeux saignent, là je peux pas supporter de toi. Mais regardez, mon corps est beau, c'est la nature qui me l'a offert. Tu es plate comme la mort. Effectivement, tu vois le planchapin qui est juste ici, ben c'est ta petite soeur en fait. Du coup tu vas te réhabiller parce que être nutiste. Mais c'est pas cool, je suis votre fille, vous êtes censé être d'accord avec mes choix et me soutenir. Non, il y a tout le monde qui va voir ton corps, il y a des piles dans la rue. Après les voisins, ils vont nous juger frère. Ils vont nous juger, ils vont dire, ouais votre fille elle se balade, elle est nue et tout, du coup faudra qu'on frappe les voisins. Et voilà, moi je suis pas trop chaud en bagarre, du coup je vais me faire gommer, du coup tu vas te rhabiller quoi. Mais j'ai une proposition, ton père est une victime. Oui ça je, oui effectivement je l'avais remarqué. Quelle proposition, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de négociation, tu vas t'habiller directement. Mais écoute, on peut pas, on peut, écoutez, on peut pas aller habiter dans un camp de nudistes. En fait c'est une communauté, on peut aller habiter là-haut et tout avec des gens qui seraient comme nous, à poil, comme moi, pour rejoindre les miens. T'es complètement conne ma parole, camp de nudistes, non on est très bien ici. Comme je t'ai dit, nos vêtements, on est très à l'aise dedans et du coup tu vas te rhabiller en vitesse. Sinon je te coupe tout simplement l'argent qu'on te donne tous les mois. Ok, alors attendez, je reviens dans 5 minutes, comme ça, ça vous laissera le temps de réfléchir. Au moins réfléchissez-y et quand je reviens, si vous décidez que je peux pas être nudiste, je serai d'accord avec vous. Mais je vous laisse 5 minutes et je reviens. A tout de suite. Comment ça tu sors dehors comme ça là ? Je reviens ! A plus papa ou papa ! Bon, j'aurais fait croire qu'ils pourraient choisir dans 5 minutes si je peux ou pas rester nudiste, mais en fait c'est juste histoire de les faire mijoter. Mais bon, après je leur dirais que c'était un prank et tout quand je reviens, donc c'est pas grave. Et là, on va aller chez les voisins, donc en fait il y a ma pote qui habite juste là, et de ce qu'elle m'a dit, elle est ici avec son copain. Donc je vais aller voir un petit peu, je vais aller les voir et je vais voir sa réaction, parce que ça peut être intéressant de voir sa réaction et tout. On va voir. Ah bah tiens, je les vois. Et toc 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 ! Ah ? Qui c'est ? Ah bah c'est ouvert. Et salut, comment ça va ? Ah ! Chelsea ! Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Non mais attends, regarde pas. Regarde pas. Bah en fait... Est-ce que tu fais ? Mais tu me tortes tout maintenant ? Bah en fait... Je prends en photo, moi. Non mais t'es sérieux ? Bah en fait... Mais c'est très beau ce truc. Bah ouais. Voilà, on est en osmose avec ton copain, Rebecca. Regarde Rebecca, ton copain est... Regarde, le corcalas est vraiment... Ah, on est en osmose, on se comprend. Il y a la pierre de son corps ! Bah en fait, je vous explique... Qu'est-ce que tu le fous à poil ? Bah en fait, j'ai décidé d'être nudiste. De devenir nudiste. Voilà. Et je vais vous l'annoncer. Parce que comme ça, vous comprenez en fait mon... Voilà quoi. Ma devise maintenant, c'est de vivre comme ça. Mais les gens, s'ils te voient, ils vont vouloir te faire des babies ! Mais non, faut pas voir quelque chose de malsain là-dedans. C'est juste le corps, c'est la nature. On a tous des tétons, c'est normal. C'est pas grave. Mais moi, je te dis que les gens, ils vont essayer de te faire des babies. C'est pas normal. Un bisouin. Regardez-moi cette beauté derrière moi là. C'est cette oeuvre. Cheese. Waouh. Non mais c'est... Mais regarde, ton copain, il a tout compris. Le corps est une oeuvre d'art offert par la mère nature. C'est très très beau. Mais toi, arrête de regarder, tu la mates. Je te vois très bien ce que t'es en train de faire. Vous voulez pas rejoindre le concept et devenir des nudistes comme moi ? On pourrait vivre ensemble en harmonie. Ah bah voilà, parfait. Non mais en plus, ça va pas te balader dans la rue comme ça. Bah à ton avis, je suis venue chez toi. J'étais comme ça. Non mais t'es trop beau. Sérieux. C'est pas mal, arrête. Regarde-moi. C'est trop beau. Moi j'adore. Toi, t'es toi. Toujours la plus que toi en plus. C'est pas du tout, c'est j'te tueuré là. C'est naturel. C'est bien, quelqu'un ouvert d'esprit, ça fait plaisir. Bah oui, tiens, quand on est photo, tiens. C'est pas un ouvert d'esprit, c'est un peu moins pervers. Cheese. Cheese. Ah, je me pose sur Instagram. Je vais me faire des fans. Fais attention, parce que sur Instagram, ils peuvent te striker aussi pour nudité. Ils comprennent pas notre concept. Ils nous comprennent pas. Mais pas avec ce beau corps, c'est pas possible. Non, mais attends, quand même. Bah ouais, je comprends pas. Ils peuvent pas. Non plus, moi non plus. Rebecca, réfléchis ici. Tu te sens pas un peu oppressée par tes vêtements, là, qui te serrent ton corps comme un saucisson ? Non. Non ? Bah, essaye d'enlever tes vêtements, t'as jamais eu envie de mourir dans ton jardin à poil. Mais non, mais elle a rien, elle a rien sur elle. Sous elle, pardon. Elle a rien, donc ça sert à rien. Bah justement. Elle est pas serrée. Raison de plus, si t'as rien. Faut se promener à poil. Faut, tu vois, faut se libérer. Libérons-nous, libérons nos corps. Libérons, liberté. Liberté au corps. Regarde comment je me sens bien. Je cours au vent. Je sens le vent qui caresse ma peau quand je cours. Moi j'ai un problème, c'est que moi, si je me déshabille, ils vont avoir peur les gens parce que c'est tellement gros qu'ils vont dire « Oh la vache, c'est quoi ce truc ? » Ah bah, c'est clair que t'es une bâche, hein. Mais sérieux, tu veux pas te balader comme ça dans la rue. Mais nous, entre nudistes, on ne critique pas, on ne juge pas nos corps. Mais ils sont pas nudistes les gens. Non, tout ce qu'ils vont vouloir te faire, c'est des babies, c'est de mater, t'envoyer des photos en screen à tout le monde. Ton corps va être vu par tout le monde. Les gens, ils vont te regarder de travers. Ils vont regarder toutes les parties de ton corps. C'est insupportable, les gens, après. Comme ça, au moins, on peut se sentir belle. On dira « Voilà, au moins, moi, je plais. » C'est tout. Bon, ok, ok. Là, je vais trop loin. Et tous les beaux gosses. Je dois vous avouer... Je dois vous avouer quelque chose, les amis. En fait, c'était un prank. Yeah, je ne suis pas nudiste. C'était un prank. Bah, pourtant, t'es quand même à poil. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'était pour la vidéo, les amis. C'était pour la vidéo, les amis. Je vous ai filmé juste pour voir vos réactions et tout. Pour vous mettre sur YouTube. Tu dois en faire un montage, parce que tu peux te faire ban. Ouais, je vais mettre des petits trucs de floutage, là. Bon, Rebecca, c'est pas ça, mais... Heureusement, je ne fais pas de mots comme ça. Mais, dis-moi, Rebecca, tu n'as pas des fringues à me prêter, là, pour que je puisse rentrer chez moi, là, parce que... Bah, ouais, viens, viens avec toi. Ah, c'est un peu chaud, là. Moi, j'aime bien, hein, quand je regarde derrière, ça va, hein. Moi, tu ne m'aimes pas, ça te pervers. Notre relation, on est pas, si tu montes. Ouais, il faut que tu calmes ton gadjo, là, hein. Là. Si tu veux des photos, il n'y a pas de souci, là. Ah non, c'est l'autre chambre. Ah, je vais me changer, je vais me rhabiller, quand même. Ouah, je te préviens, tu n'as même pas intérêt de faire un pas de plus. Ok, c'est bon. Ok, dites-moi, ça vous dit, on va se faire du Fortnite chez moi, là ? Bah, ouais, allez. À poil ou à billets ? Bah, billets, du coup, hein. Ah mince, c'est con, ça. Voilà, bah, venez, on va chez moi. Il faut que j'annonce aussi à mes parents que c'était un prank, parce qu'ils ne sont toujours pas au courant. Ah bah. Allez, on va chez moi. Vas-y, moi, je te suis. En fait, mets ma billet, ça va, hein. Toi, tu vas avoir des problèmes, tu te mets une sauce. Elle est où, Rebecca ? Chut, ma grâce, c'est grave. Elle est aux toilettes ou quoi ? Ouais. Elle est aux toilettes, ok. Ouais, elle est aux toilettes. Je suis un peu coincée, je fais... Je fais... Je fais... Tu nous rejoindras chez moi. Et sec. Allez, viens, viens, moi, chez moi. Vas-y, elle va tous ici. Quoi ? Papa ? Maman ? Quoi ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais... On fait un TikTok. Mais comment... Mais faites pas ça ! Ah non, je me mets devant la photo, là. Non, devant l'appareil. Mais qu'est-ce que vous faites ? Tiktok, on est des rockstars, on a fait 30 millions de vues ! Mais pourquoi vous êtes à poil ? Mais pourquoi vous êtes à poil ? La maman est comme ça fille, là. Mon dieu. On est devenus nudistes, on adore le concept, genre avoir le kick et aller et tout, c'est incroyable. Je me sens... On a même acheté une maison. On ne se pose avec la nature. Mais non, pour pas... Mais part en photo, non, 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 arrête, 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 arrête ! Mais, 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 mais... Cheez ! Mais en fait, c'était un prank, c'était un prank ! Cheez ! Quel site ! On va déménager dans un... C'était un prank ! Mais non, non, je vais pas voir des kiki toute la journée, je rigolais, moi, c'était une blague ! Regarde, ma chérie, j'ai appris à faire du yoga et tout, regarde, hop, hop le bassin ! Oh mon dieu, je peux pas regarder ça, je me retourne ! Comment ça le gain ? C'est aussi... Moi j'ai appris... Hop, hop, hop ! Je te mets à chier ! Ah oui ! Ah oui, ils sont sociaux tes parents, là ! Ta mère m'a appris à te carquer aussi, regarde ! Hop ! Mais non ! Arrêtez ! Mais ça va pas, je veux pas aller habiter dans un candidat, dis-leur ! Dis-leur ! Bah si, on va y aller, on a vendu cette maison, du coup... Mais quoi ? Mais non ! Non, 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 vendez pas cette maison ! Vendez d'affaires, vous n'avez pas d'habits, en fait, ça ne nous servirait à rien ! Et il y a aussi papy et mamie qui vont venir avec nous ! Mais non, je veux pas voir des trucs fripés, moi ! Arrêtez ! Je vais mourir, je veux pas voir... Vous voulez faire que je fasse une crise cardiaque, c'est pas possible ! Non, 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 non ! T'es étonné, j'ai grand-mère aussi, elle vient ! Eh... Quoi, toi aussi, tu t'y mets, mais non, mais non, arrêtez, vous êtes tous ! Mais non ! Tout le monde s'est pas poil, mais non, arrêtez ! Je vous rejoins, direct ! Ah, bah tu viens, mais non ! Aidez-moi ! Aidez-moi les amis, mes parents sont devenus des nudistes, s'il vous plaît ! C'est... Je veux m'émanciper, je veux m'émanciper ! Je veux aller voir une assistante sociale, je veux m'émanciper, je veux plus vivre avec mes parents, c'est des nudistes ! Aidez-moi ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada